Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaure, et on se retrouve pour la présentation d'un livre paléontologique de la semaine. Donc aujourd'hui, le secret des dinosaures, illustration de Zhao Chang, texte de Yang Yang. Donc vous verrez, ils ont tous, ces deux là, on fait un autre bouquin que je vous présenterez prochainement. Alors c'est sponsorisé par Pienneso, qui font des superbes figurines, donc édition Neu Neu Jeunesse, si vous pouvez le retrouver, je vous donne toutes les infos, voilà. Il est au prix de 24,90 et il fait, attention, il fait, oui, ça va jusqu'à 223 et après c'est les index, 223 pages, c'est un super bouquin. Donc, moi je l'ai acheté dans une librairie, hop, ils en avaient plein et j'ai fait une radia, j'ai fait péter la carte bleue. Alors, je vais vous montrer le bouquin, je vais essayer de trouver une solution, voilà, pour feuilleter. Alors déjà, j'aime bien, ça commence avec pas mal de dinosaures, bien qu'il y en a qui se répètent, si on a l'œil, on peut en revoir plusieurs fois. Donc, il y a les noms, hein, j'ai les noms, comme dirait Coluche. Donc, il y a les noms, tout ça, on peut voir un petit peu, ça permet de mémoriser des dinosaures, c'est cool. Il y a des illustrations à tomber par terre, illustrations qu'on retrouve aussi, je crois, dans l'autre livre, mais qui sont présentées différemment, elles sont plus grosses, plus zoomées. Donc, là, on a un plan parfait de vie. Franchement, ça a tombé par terre. Le secret des dinosaures, donc le livre, il a été récompensé, tout ça. C'est un livre très récent, c'est le plus récent que j'ai acheté, parce que là, ce livre, pour vous dire, bon, il est sorti, là, il est sorti, il est sorti en 2019, hein, donc, même si on est en 2020, c'est comme s'il venait de sortir dans le monde des livres. Donc, voilà, voilà, alors, j'en profite pour avancer un petit peu. Moi, j'ai déjà tout lu, ça, j'ai déjà tout lu, j'ai déjà tout lu, j'ai déjà tout lu, j'ai déjà lu un peu le bouquin, mais je ne l'ai pas terminé, je le lis de temps en temps, comme ça, quand je vais dehors au parc. Alors, ces incroyables dinosaures, encore de magnifiques illustrations, on a un petit index, comme ça, on peut retrouver un dinosaure en particulier. Par exemple, moi, ça peut être utile, un jour, j'avais tourné une vidéo sur une figurine, je ne sais plus laquelle, par exemple, on va dire, sur le chunosaureux, et je suis allé chercher des illustrations, donc ça me permet de retrouver le dinosaure, tout ça, pour avoir des infos. Voilà. Donc, on continue. Là, on a encore les chiens, le monolophosaure. Alors, là, par exemple, on a une présentation qui est différente. On peut voir un peu la frisse chronologique, ça permet de se repérer dans le temps. On peut voir, par exemple, Tria, Tria supérieur, jurassique inférieur, jurassique supérieur, crétacien inférieur. Donc, tout de suite, on voit où est situé le dinosaure. Le monolophosaure, le reptile, une secrète. Alors, l'irritator. L'irritator, qui a beaucoup irrité, justement, les paléontologues. C'est d'où son nom, justement. Il a irrité les scientifiques. Justement, ils en parlent. C'est d'où son nom. Par exemple, j'aimerais bien avoir des définitions. Non ? Irritator. Alors, spinosaure. Voilà, comme je vous dis, c'est... J'aime bien, c'est quand il y a la définition en... La traduction en latin. Et... Et j'aime bien savoir le nom du dinosaure. Alors, l'erreosaure, reptile d'errera, voilà. Le dilophosaure. Le reptile à deux crêtes. Donc, moi, ce que je regrette, là, dans ce livre, c'est que... J'ai pas encore bien lu le texte de près, mais... Non, apparemment, ils disent qu'il y a deux paires de crêtes au sous-deux. Oui, donc, la définition est un petit peu étalée, en fait. Alors... Mais ce que j'adore, moi, c'est toujours avoir le nom du dinosaure, suivi de la définition en latin, avec la traduction en français. Le majongazor. L'abellisaure. Le rajosaure. Alors, franchement, ouais, le gazosaure. C'est marrant parce que, à chaque fois, ça dure une fraction de seconde, mais dès que je vois... Dès que je vois un dinosaure, ça me rappelle la définition, et instantanément, j'ai tout l'historique de ce dinosaure. dans ma tête qui revient, où il a été trouvé, pourquoi... Les petites anecdotes avec les paléontologues, les problèmes qu'ils ont eus, et tout, c'est... J'aime bien, c'est ça qui est génial, c'est qu'un dinosaure, c'est toute une aventure. L'Australo-Venator. Ah, lui, je... L'Australo-Venator, assez rare à trouver en figurine, et Geoworld a fait l'Australo-Venator, et aussi Collecta, mais il est très, très rare. Le Guenlong. Le Guenlong. Le Tyrannosaurus Rex. Il y a du Ketal. Comsoniatus. Ouais, donc là, il est bien, parce qu'il y a beaucoup de dinosaures, comparé à d'autres bouquins qui font dans les 140 pages. Là, il y en a beaucoup, ou un 222 pages, donc on va en avoir pas mal, quand même. Donc, je vais un petit peu vous passer. Non, mais ça donne vraiment envie, hein. Ça donne vraiment envie. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Lumière, s'il vous plaît. Moi, j'avais lu, j'avais juste lu les quelques premières pages, et il est super, quoi. Il y en a tellement. L'Europazor. La Manchosaurus. Ouais, ouais, j'adore. Les illustrations sont très, très belles, je le répète, hein. Mais c'est ça qui fait la beauté de ces bouquins, hein. C'est super beau. Et ces livres ne remplaceront jamais Wikipédia, ne remplaceront jamais Internet. Vous avez vraiment les plus belles illustrations, ici. C'est pas les éternels mêmes images qu'on retrouve en copier-coller sur Internet quand on tape photos de dinosaures, images de dinosaures. Là, vous avez des images vraiment inédites, magnifiques, qui sont que dans ces bouquins. Donc, ça donne envie de les numériser, de les scanner, de les mettre sur son site. C'est super. Super beau livre. Donc, ouais, franchement, il fait partie de mon top 3 de mes livres préférés, celui-là, avec l'Encyclopédie de la Chaux. Bien que l'Encyclopédie de la Chaux est moins illustrée, moins colorée, mais bien complète en termes de dinosaures. Celui-là, je le trouve magnifique parce qu'il y a beaucoup de dinosaures et des très belles illustrations. Il y a d'autres livres, il y a énormément plus de dinosaures, mais moins d'illustrations. Il y a d'autres, elles ont des énormes d'illustrations et très peu de textes. Donc, tout dépend. Tout dépend. C'est pour ça que je vous donne mon avis. Il y a suffisamment de textes, énormément d'illustrations. et c'est ce qu'il y a de plus beau en termes de dessin, d'image, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, voilà pour le secret des dinosaures. Comme je vous disais, 24,90, il faut le prendre. Vous n'allez pas regretter. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure. Sous-titrage Société Radio-Canada